Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire, et très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, vous allez tout simplement appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu, et là vous allez dans le code de l'île, et vous entrez le code 619685219825, et si vous êtes sur PC vous mettez V26, et si vous êtes sur console vous mettez 26, voilà, comme ceci, comme ça, ça met V26. Ensuite quand vous voyez l'image, vous appuyez sur X pour valider, ensuite vous faites flèche du haut pour mettre en privé la partie, je vous conseille de mettre en privé, donc là, hop, je suis en public, je fais flèche du haut, je suis en privé, boom ! Ensuite je fais triangle pour lancer la partie, alors je tiens à préciser que vous pouvez directement lancer cette map directement via le mode créatif de Fortnite, moi je le lance toujours en matchmaking pour commencer, et après je vais en mode créatif pour terminer. Donc voilà, je teste le glitch en mode matchmaking, puis ensuite je vais en mode créatif pour farmer le glitch. Donc voilà, alors quand vous arrivez ici, si vous avez lancé en matchmaking et pas en mode créatif, vous devez attendre 90 secondes. Alors pour attendre, en attendant des 90 secondes, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur triangle et mettre mon code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, c'est rapide, c'est trois lettres, peu importe comment vous l'écrivez, de toute façon, ça fonctionne. Si vous mettez les trois lettres dans n'importe quelle... Genre vous pouvez mettre SCM, ça fonctionne aussi. Donc voilà, vous pouvez le noter n'importe comment. Et ensuite vous appuyez sur carré pour accepter. Donc bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Si vous le faites, je vous en remercie infiniment. Et franchement c'est super sympa et super cool. De votre part, soit cool mec, tu connais. Donc voilà, merci à tous ceux qui le mettent. Merci pour votre soutien. Vous êtes juste insane, vous êtes juste incroyable. Vous êtes juste les meilleurs. Et si vous voulez, vous pouvez même le mettre dans le store, donc dans la boutique de Rocket League. Et même dans l'Epic Game Store, donc la boutique de Epic Games si vous êtes sur PC. Donc voilà, merci énormément à tous ceux qui le mettent. Comme je vous le dis, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à mort la chaîne. Donc vous êtes les boss si vous le faites. En plus, ça ne vous coûte rien. Après, vous pouvez mettre les codes de n'importe quel youtubeur. Même des gros youtubeurs comme Michou ou autres. Après, même s'ils ont déjà beaucoup de soutien, eux, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, quand vous avez attendu les 90 secondes, le jeu va se lancer. Ensuite, ce que vous faites, vous passez tout simplement dans le portail là. Vous passez ici. Ensuite, vous voyez, il y a une petite île avec des palmiers. Eh bien, on va tout simplement rejoindre cette petite île et vous allez voir qu'il y a un bouton secret qui va vous permettre d'XP en illimité sans rien faire. Alors, je ne sais pas combien d'XP je vais gagner. Je sais que le youtubeur que j'ai regardé gagnait, je crois que c'était 500 XP par 500 XP. Donc, c'était plutôt pas mal pour lui. Après, les XP sont complètement aléatoires. Donc, on va voir combien moi je vais gagner. Regardez, il y a un petit trésor caché juste ici. Et là, vous appuyez sur carré pour le secret trésor secret. Et là, je viens de combien ? Ah, un XP par un XP. Donc, ce n'est pas énorme. C'est clair que ce n'est pas énorme du tout. Alors ici, il y a un autre bouton. Voilà, c'est ici. Il y a un autre bouton. Vous appuyez dessus pour gagner un peu plus d'XP. Normalement, je vais gagner plus d'XP. Je gagne 2 XP à la place de 1. Ce n'est pas ouf. Mais c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP. Donc là, je l'ai fait avec mon compte principal. Je ne gagne pas énormément d'XP. Ce n'est pas très rentable. Mais vous, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP. Vous pouvez gagner genre 100 par 100, 200 par 200. Ça dépend. Il faut tester. Si vous testez et que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, comme moi, je ne gagne pas beaucoup d'XP, vous relancez, vous cherchez après un autre glitch. Là, je vais tout simplement me connecter avec un autre compte pour voir et pour vous présenter que le compte varie, enfin, les XP varient en fonction des comptes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le mode créatif. Je vais quitter le jeu, mais surtout, ne quittez pas le mode créatif comme ceci parce que sinon, ça va vous garder vos XP. Ce que vous faites, c'est que vous quittez le jeu, vous fermez l'application. Ensuite, vous relancez l'application. Vous allez en mode créatif. Vous quittez le mode créatif et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Soit que vous continuez à glitcher ou soit que vous faites autre chose. Mais il faut vraiment fermer l'application pour ne pas que ça sauvegarde vos XP. Donc là, je n'ai pas appris beaucoup d'XP, donc je ne vais pas faire la manip si ça ne m'intéresse pas. Je vais juste changer de compte. Je vais prendre un autre compte. Donc, je vais prendre le compte celui-là, code créateur SCM. Voilà, et je vais refaire le glitch avec ce compte-là. Donc, si bien entendu, vous vous prenez, je ne sais pas moi, 500 par 500, comme le YouTuber américain, ce que vous faites, c'est que vous quittez, fermez l'application, vous lancez le mode créatif et vous requittez le mode créatif pour éviter d'être plafonné sur votre compte d'XP en mode créatif. Donc là, je me connecte. Là, je vais lancer la map directement via le mode créatif et je ne vais pas le lancer en matchmaking. Ok, on se connecte. Et on va voir combien ce compte va prendre. Donc, on va dans ici, on choisit le mode créatif. Voilà, on va voir combien d'XP ce compte va prendre. Donc, je n'ai pas, enfin, j'ai déjà glitché beaucoup avec. Parce que, regardez, je suis niveau 38. Ce compte était niveau 1 quand j'ai commencé parce que je l'ai créé, je l'ai utilisé uniquement pour glitcher. Là, je suis niveau 38. Donc, j'ai déjà glitché quand même pas mal un peu avec. Mais on va voir combien je gagne avec celui-là. Donc, 6, le code 6, 1, 9, 8, 5, 2, 1, 9, 8, 2, 5. Et là, en mode créatif, il faut mettre point d'interrogation. V égale 26 pour jouer à la version 26. Très important. Quoi ? Je me suis trompé dans un code. Ah ouais, j'ai mis 98 et c'est 96. Voilà. Et là, 96. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? 61, 96, 81. Ah ouais, d'accord, en fait, j'ai oublié un numéro. 61, 96, 85. 2, 1, 9, 8. 2, 5, point d'interrogation. V égale 26. Voilà. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Bien entendu, le code sera en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Donc là, on attend tout simplement que la map se charge. Pas malin, on est dans le nouveau mode créatif, en fait, c'est un... What ? Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. Je n'étais pas sûr que c'était la bonne map, mais si, c'est la bonne map. Donc là, vous appuyez sur triangle, vous mettez mon petit code créateur SCM. Merci à tous. Vous êtes le BG, vous êtes le boss. Et là, vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres menu, vous lancez la partie, tout simplement. Et là, on va essayer avec ce compte, voir combien d'XP je prends. Donc, on va prendre le téléporter là, juste en face. On passe ici. Hop. Je crois que je vais tomber. Non, c'est bon, je ne tombe pas. Dommage que je ne peux pas ouvrir mon planeur. J'aurais pu me déplacer un petit peu plus rapidement. Ce n'est pas grave. Donc là, on va rejoindre l'île, comme tout à l'heure. On va monter un peu à l'étage. Ah, zut. Oh, shit. Donc, on va recommencer. Ah, vous avez vu, il est marqué en haut à gauche. Play 20 minutes for XP bonus. Et vous avez aussi des events. Si vous faites 5 éliminations, vous gagnez des XP. Donc, ça peut être plutôt pas mal si vous faites le gust pendant longtemps. Plus vous allez le faire longtemps, plus vous allez gagner des XP, si je comprends bien. Hop. On va sur la croix. On appuie sur carré. On attend. Boom. Et là, combien d'XP je prends ? Voilà, je prends 17 par 17, c'est déjà mieux. On va aller interagir avec la caméra pour gagner un peu plus. Voilà, là, je prends 30 par 30. C'est déjà un peu mieux. Est-ce que si je fais des trucs comme ça ? 40. 40 par 40 ? Peut-être qu'il faut jouer avec ce petit bouton là aussi. Ça a l'air de m'avoir rapporté un peu plus d'XP. Donc là, on va prendre la faille. On va jouer avec un petit peu le bouton qu'il y a ici. Est-ce que ça me rapporte des XP ? Ah, je peux pas le spam. 40. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression que le bouton fonctionne. Mais voilà, vous avez vu, d'un compte à un autre compte, les XP varient en fait. Parfois, vous allez gagner beaucoup d'XP. Parfois, vous n'avez pas gagné beaucoup d'XP. Donc là, celui-là, ce compte, c'est assez rentable pour ce glitch. Donc voilà, il faut tester. Si vous voyez que vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un autre glitch que j'ai présenté sur ma chaîne. J'en présente tous les jours. Donc vous avez juste à essayer les glitchs que je présente. Si vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux, vous en profitez. Sinon, tant pis. Il faudra tester un autre glitch à chaque fois. C'est complètement aléatoire. Alors je répète, quand vous avez terminé avec le glitch et que vous voulez arrêter, ce que vous faites, c'est que vous fermez le jeu et vous ne quittez surtout pas le mode créatif directement. Ensuite, vous relancez le jeu. Vous allez en mode créatif. Vous quittez le mode créatif. Et là, vous verrez que vos XP, vous allez les prendre. Et que vous allez pouvoir gagner plus d'XP en mode créatif que normalement. Parce que vous n'allez pas être limité en XP en mode créatif grâce à cette technique. Alors des joueurs sur PC me disent que ça ne fonctionne pas. C'est possible que sur PC, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis sur console. Ça fonctionne très bien sur console. Après, c'est clair que ça fonctionne trois fois sur quatre. Mais voilà. Donc là, vous faites Battle Royale. Là, vous allez lancer le mode créatif. Regardez, je suis niveau 38 et il manque 1500 XP pour passer au niveau 39. Là, je vais lancer le mode créatif. Je serai toujours au niveau 38 avec 1500 XP avant d'être au niveau 39. Regardez, quand je vais appuyer sur option, vous allez voir mon niveau en bas de l'écran. Hop, vous voyez, je suis au niveau 38. Donc là, ce que je fais, c'est que je quitte le mode créatif. Et là, normalement, je vais être niveau 39. Parce que dans le glitch juste avant, j'ai pris un niveau, je crois. Donc là, regardez, j'ai bien mon niveau qui s'affiche. Et je suis niveau 39 avec 72 000 XP. Donc de cette façon, ça fait en sorte que le jeu ne calcule pas que vous avez glitché. Donc vous n'allez pas atteindre le plafond temporaire que Fortnite a mis en mode créatif. Donc c'est une petite technique pour gagner plus d'XP par jour et plus de niveau. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopu Le Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz